ça fait du bien bon il fait un peu chaud pas vraiment en fait il faisait chaud quand on écrit cette vidéo mais là c'est pas trop le cas mais bon l'important c'est de s'hydrater régulièrement environ deux litres d'eau par jour et oui les humains consomment beaucoup d'eau celle qu'on boit mais aussi celle qui est consommée lors des tâches ménagères de la cuisine de la douche des toilettes bref on utilise constamment de l'eau en fait la part de l'eau consommée pour la boisson et l'alimentation est très faible elle représente seulement 7% de toute l'eau utilisée à la maison et pourtant la plupart de toute cette eau que nous utilisons quotidiennement est potable mais alors si on ne la consomme pas pourquoi est-elle potable est ce qu'on n'aurait pas pu utiliser des eaux usées traitées pour certains de ces usages comme notamment le nettoyage des voiries ou la fabrication de certains objets et oui ça aurait été possible et justement ce procédé à un nom la riout pour réutilisation des eaux usées traitées et si tu te demandes ce qu'on fait à bruxelles on va justement à la green week pour rencontrer des experts sur ce sujet bon allez direction le quartier européen bruxelles mais avant ça laisse moi faire le point sur la réut c'était un vrai aficionado de verso déjà merci les autres abonnez vous la réut on en a déjà parlé dans le tout premier épisode d'en route c'était en juin 2023 et le gouvernement français venait d'annoncer son plan eau avec notamment plusieurs mesures pour accompagner le développement de cette technologie et oui car avec moins de 1% des eaux usées traitées la france faisait clairement partie de ceux qui avaient beaucoup de progrès à faire le stress hydrique c'est lorsque la demande en eau en gros notre consommation dépasse la ressource disponible localement chaque année les températures sont toujours plus élevées même si je te l'accorde selon pays c'est pas toujours très flagrant cette température qui augmente c'est pas une bonne nouvelle en effet qui dit température élevée dit plus d'évaporation de l'eau et plus d'évaporation ça veut dire qu'il ya moins d'eau là où il ne pleut pas et plus d'eau là où il pleut dans les deux cas cela favorise l'apparition d'événements extrêmes des sécheresses quand il ne peut pas et des inondations quand il peut résultat les situations de stress hydrique sont malheureusement de plus en plus fréquentes pourtant on appelle bien la terre la planète bleu non on l'appelle comme ça en raison de sa composition à 71% d'eau mais en réalité seul 2,5% de cette eau est douce cette petite partie d'eau douce est donc très précieuse mais la population s'accroît et les besoins en eau avec donc elle devient de plus en plus demandée il faut donc préserver la ressource justement pour la préserver une des principales solutions c'est de ne pas la gâcher et de la réutiliser plusieurs fois c'est la riyut on vient d'arriver à la green week qui se déroule à la commission européenne et on va en profiter pour aller rencontrer alexis représentant de xylem leader en innovation dans le domaine de l'eau afin d'avoir un aperçu concret de ces technologies est ce que vous pouvez m'expliquer comment fonctionnent les technologies qui permettent ce processus en réutilisation des eaux usées la bonne nouvelle c'est que toutes les technologies sont disponibles aujourd'hui donc il n'y a rien de nouveau à inventer et les technologies sont en fait adaptés au niveau de qualité d'eau qu'on veut atteindre dans la réutilisation en fonction de son utilisation donc si on veut éliminer des contaminants pathogènes comme des virus de bactéries on utiliserait une désinfection par ultraviolet ou bien par oxydation comme avec de l'ozone ou bien des solutions plus avancées une fois qu'on veut éliminer des contaminants physiques ou dissous on utiliserait une filtration filtration aussi basée sur des membranes avec des mèches de taille différente en fonction des contaminants qu'on veut séparer de l'eau et finalement une autre groupe de contaminants importants sont les contaminants pharmaceutiques ou bien endocriniennes pour lesquels il faut utiliser une oxidation avancée avec une séparation ainsi par adsorption sur du charbon actif en fait et donc toutes ces solutions sont dans un portefeuille accessible pour vraiment aboutir à des qualités d'eau vraiment agile en fait est ce que vous auriez des exemples d'applications concrètes de la riot dans le monde courant aujourd'hui la réutilisation est une practice courante mais pas assez développé en europe l'utilisation de rites en irrigation agricole est sans doute la plus utilisée grâce à la régulation qui était un peu quittant d'implémentation la province en murcy par exemple en espagne est une des provinces qui appliquent le plus aujourd'hui la réutilisation d'eau usée pour l'agriculture presque 60% de leurs eaux utilisées sont réinjectés dans les systèmes d'irrigation avec une désinfection par ultraviolet et une oxydation par ozone si on va dans le domaine industriel maintenant l'utilisation des eaux usées peut être utilisée dans l'industrie des boissons par exemple on partenaire chez xylem avec l'université technique de munich afin d'utiliser de nouveau des oxydations avancées des membranes pour mettre à disposition une eau quasi potable pour une micro brasserie en fait et la micro brasserie génère une bière absolument exquise avec une qualité d'eau parfaite qui vient en fait des eaux usées qui ont été récoltés par la municipalité donc vraiment beaucoup d'exemples aujourd'hui qui mettent en valeur la réutilisation des eaux usées maintenant que l'on comprend mieux les technologies qui permettent la réut en général on peut se demander quelle pourrait être l'ampleur d'une telle solution et pour ça on va aller à la rencontre d'Arnaud Arnaud c'est le CEO de Veolia Water Technologies l'un des leaders dans le domaine de la réut j'ai bien envie de lui demander pourquoi en s'intéressant à la réut bonjour Arnaud enchanté bon je me posais une question d'après vous quels sont les avantages de la réut le premier avantage concret de la réut c'est de ne pas aller utiliser une ressource fraîche on va dire neuve c'est de pouvoir tout de suite réutiliser tout ce qu'on peut avoir dans les eaux usées traitées dans les eaux usées traitées on retrouve énormément d'éléments qui peuvent être à la fois bon pour l'agriculture et ou bon pour l'industrie et bon même pour la production d'énergie donc c'est être capable de faire d'un déchet une ressource et donc ça c'est prioritaire pour pouvoir réduire nos impacts sur les prélèvements d'eau sur un territoire ou ce genre de choses c'est un enjeu essentiel mais c'est un enjeu aussi très local c'est à dire qu'on peut pas en faire partout n'importe comment il faut qu'on détermine réellement les usages il faut vraiment qu'on parte de quels sont les usages qu'on peut en faire autour de notre station d'épuration et après on va définir une stratégie de reyout aujourd'hui le chemin est encore long quelles sont les avancées nécessaires concrètes qu'on a besoin en europe il ya des avancées d'un point de vue législatif de régulation on est là au sein de la commission européenne il ya beaucoup de choses qui se jouent au niveau de l'europe pour mettre les normes qui permettent de qualifier les eaux qu'on va pouvoir réutiliser sous quelle qualité qu'est ce qu'on va contrôler dans ces paramètres là et ce cadre normatif il est très important à la fois pour sécuriser les usages et sécuriser les usagers aussi aussi de cette eau là et puis après on a les aspects techniques technologiques ça pour le coup c'est quelque chose chez veolia qu'on maîtrise parfaitement la capacité de produire une eau d'une certaine qualité donc ça c'est un package on va dire qu'on sait maîtriser et puis il va y avoir tout le sujet des infrastructures en aval une fois que j'ai produit de l'eau usée traitée il faut que je puisse l'amener à ses usagers donc des tuyaux des infrastructures ce genre de choses qui est un peu le chaînon manquant parfois sur ce type de projet si on est à bruxelles c'est aussi parce que c'est ici au coeur de l'union européenne que se décident les politiques environnementales et oui ça c'est dû au principe de subsidiarité le principe de subsidiarité en droit c'est la primauté du droit européen par rapport au droit national en gros lorsque les états se sont rassemblés pour former l'union européenne ils ont conclu ce qu'on appelle des transferts de compétences globalement cela veut dire qu'ils se sont mis d'accord pour que l'union européenne puisse légiférer sur certains sujets comme les lois environnementales tandis que les états gardent d'autres compétences par exemple la défense ou la fiscalité cela a mené à la création de plusieurs institutions comme la commission européenne qui représente le pouvoir exécutif et à le monopole de l'initiative législative et le parlement européen où nous sommes le parlement c'est le coeur de la démocratie européenne il est composé de 720 euros députés qui siègent ici à bruxelles mais aussi à strasbourg en france et qui représentent les citoyens européens ils sont élus au suffrage universel direct le parlement collégifère avec le conseil de lieux qui représente les états membres sur les actes législatifs de plusieurs types proposés par la commission européenne notamment des règlements qui sont des textes qui s'appliquent instantanément dans tous les états membres et des directives qui sont des textes qui fixent des objectifs à respecter pour les états mais les états peuvent faire ce qu'ils veulent pour les attendre et justement en 2020 un règlement a été adopté au niveau européen le règlement 2020 741 qui met en place les exigences minimales applicables à la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation agricole pour mieux comprendre pourquoi ces lois européennes sont importantes allons poser la question à une experte Je suis Véronique Amontfrid, il est directeur pour la pollution zéro et les billets de l'ADG en développement. Un nombre grandissant de nos citoyens sont exposés à des problèmes liés à l'eau que ce soit des sécheresses, que ce soit des alumbions et c'est vrai qu'on pointe les doigts vers les changements climatiques mais la réalité est que sous-jacent à ces manifestations il y a un problème qui est ancien depuis plusieurs décennies de mauvaise gestion aussi des eaux mais les changements climatiques est en train d'accélérer les problèmes et en fait de les faire monter plus rapidement à la surface. Toutes les prévisions nous disent que porte d'action intelligente et coordonnée entre nos états membres d'ici 2030, 50% de nos citoyens pourraient vivre dans des zones qui sont vraiment exposées à des gros problèmes liés à la gestion des eaux. C'est dans ces contextes là que effectivement en 2018 l'Union européenne a proposé et ensuite a réussi à faire adopter un règlement spécifique sur la réutilisation de l'eau notamment ciblée sur les domaines agricoles. En parallèle l'Union européenne a travaillé justement sur cette législature pour entre autres améliorer la directive sur la gestion des eaux urbaines et a renforcé l'article il existe déjà mais il a été renforcé. L'article il dit que tous les états membres sont vraiment encouragés à favoriser aux plus grandes réutilisations des eaux traités urbaines à d'autres fins que ce soit l'irrigation des parcs urbaines et tous les autres usages que vous avez mentionné gestion paysagère etc etc. Et last but in a way list si je peux ainsi dire c'est sous ce mandat que l'Union européenne a adopté aussi aux réunions importantes de la directive sur les émissions industrielles mieux peut-être à nommer encore mieux comme la directive sur les processus industriels circulaires et propres qui justement a fixé pour la première fois des paramètres obligatoires pour les plus grandes usines de production industrielle afin qu'ils réutilisent un maximum les eaux à l'intérieur de leur processus à assure ou gestion circulaire comme on dit des lots. Donc on fait bouger petit à petit pour les secteurs on a besoin d'un fort engagement des autorités, des états membres, des autorités donc à toutes les échelles bien sûr locales et régionales etc. Et des acteurs pour réussir à aller là où il faudra aller. Bon tu l'as vu la Riut est une solution qui a de l'avenir et une partie de cet avenir se décide justement ici à Bruxelles au niveau des institutions européennes. Evidemment la Riut n'est pas la seule solution, elle doit s'intégrer dans une politique plus globale qui vise à moins consommer la ressource en eau. L'agriculture, l'industrie, les services, tout le monde doit faire l'effort de consommer moins pour soulager notre belle planète. Mais c'est une solution intéressante, on l'a vu elle peut être mise en place à de nombreuses échelles et pour de nombreux usages, ce qui en fait une solution flexible. Après tout le monde n'est pas au même niveau. Nos voisins espagnols réutilisent 14% de leurs eaux usées, l'Italie 8% tandis que la solution n'est pas développée dans certains pays de l'Union. Si en France on a vu que le gouvernement venait d'agir, c'est aussi au niveau européen que tout se joue. Mais développer la Riut c'est aussi s'assurer d'un traitement de l'eau de qualité et on peut compter sur des entreprises comme Veolia pour que leur expertise permette de généraliser l'utilisation d'eau usées traitées. Face à la rare réfraction de la ressource en eau, la Riut semble bien partie pour s'imposer et changer les choses. Merci aux organisateurs de la Green Week de nous avoir permis de tourner cette vidéo et merci à tous les intervenants et intervenantes pour leur participation. En attendant, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur Verso et surtout abonne-toi !